Générique Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV à Montsvillers, dans le pays de Saverne. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Thierry Crier, président du groupe Kuhn. Bonjour M. Crier. Bonjour M. Gare. Alors où sommes-nous, M. Crier, pour la réalisation de cette interview ? Alors nous sommes sur le site Kuhn de Montsvillers, au centre de formation KCFP, Kuhn Center for Progress. On va commencer par vous M. Crier. Quel est votre parcours ? Alors je ne suis pas originaire du milieu agricole, mais depuis tout petit c'était ma passion, quelque part ma vie, à travers mes grands-parents. Et donc j'ai fait une école d'agriculture au départ à Dijon, et ensuite une école de commerce, pour rejoindre Kuhn en 1989. D'abord en tant que stagiaire aux Etats-Unis déjà, et puis ensuite un parcours de 30 années, 10 années à Saverne, et puis 20 années aux Etats-Unis, pour Kuhn, pour développer le marché américain. Et puis au cours de ces six dernières années, j'ai la chance aujourd'hui d'assumer la présidence du groupe. Pouvez-vous nous présenter l'entreprise Kuhn, son marché, le type d'équipement, la clientèle ? Que représente la marque Kuhn dans le monde ? Alors comme vous le savez, évidemment, nous sommes une vieille entreprise, une vieille marque, fondée juste à côté de Saverne, à Eckarts-Viller, il y a aujourd'hui 192 ans. Avec un long parcours de développement, d'abord basé sur les sites de la région de Saverne, et puis depuis le milieu des années 80, un développement international. Aujourd'hui, à travers différents rachats de sociétés qui étaient en partie des concurrents de Kuhn, nous avons 11 usines à travers le monde, un peu plus d'une dizaine de filiales de distribution, un peu plus de 5 000 salariés, et un peu plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires à travers le monde. Quelle est l'histoire de Kuhn avec Saverne, avec le pays de Saverne et le monde usiniaire où nous sommes aujourd'hui ? Alors quelque part, ça pourrait être considéré comme une histoire d'amour, Saverne et Kuhn. Dans notre secteur de la machine agricole, nous sommes un des acteurs majeurs, notamment dans notre champ de spécialité, l'équipement agricole, Saverne c'est Kuhn et Kuhn c'est Saverne. Et le monde entier connaît l'association des deux noms que sont Saverne et bien entendu l'entreprise Kuhn. Donc c'est important Saverne pour nous, ce sont nos racines, c'est notre histoire, le pays de Saverne. Au départ 1828, une forge à Eckhart-Ziller, une installation à Saverne dans le site historique actuel, qui est encore aujourd'hui le siège du groupe en 1864, si je me rappelle bien. Et puis un développement considérable sur le site historique et puis depuis les années 90, sur le banc de Stimbourg et Monsvillers. On entend souvent parler de poumons économiques pour décrire Kuhn dans la région de Saverne. Quel est votre point de vue ? La plupart des études économiques en général indiquent que pour un emploi industriel, il y a une dépendance de l'ordre de 3 ou 4 emplois de services corollaires. Donc si on fait l'addition de tout cela sur la ville de Saverne, qui représente environ 12 000 habitants je crois aujourd'hui, ou le pays de Saverne qui doit être 30-35 000, oui, bon qu'une représenterait 6 000, 8 000, peut-être 10 000 emplois directs et indirects. Mais je pense que ce qui est plus important, c'est de savoir non seulement la masse d'emplois concernés, mais aussi la qualité des emplois. Si je devais énumérer les catégories d'emplois, il y en a sans doute des dizaines sur le banc de Saverne, de toutes sortes d'emplois ouvriers qualifiés pour l'écrasante majorité bien sûr. Énormément de techniciens supérieurs, nous en avons sans doute 200-300, peut-être 200 ingénieurs aussi, en production, en recherche et développement, en tests, évaluation produits. Et là, nous sommes plutôt fiers au sein de Groupe Kuhn d'offrir 2000 emplois de qualité sur la région. L'entreprise Kuhn s'agrandit régulièrement et depuis 20 ans tout particulièrement sur le site de la faisanderie à Montsulaire, dans le pays de Saverne. Pouvez-vous retracer l'historique de Kuhn sur ce site ? L'origine du développement de Kuhn sur le banc de Montsvillers-Stembourg date du milieu des années 90. Nous partions du constat d'une usine située à Saverne, proche du centre-ville, encadrée par l'hôpital d'un côté, la route nationale de l'autre et puis la voie ferrée. Donc le site qui est important, c'est plus de 20 hectares au niveau de Saverne, était totalement saturé en termes de bâtiments, de capacités. Et puis nous constations évidemment une augmentation considérable de la taille des machines agricoles dans notre secteur. Et le site enclavé de Saverne ne permettait plus de répondre à ce besoin. Donc en deux phases, nous avons développé un nouveau site industriel sur le banc de Montsvillers-Stembourg, avec une première phase en 1996 qui a donné la construction de Kuhnpart, notre plateforme européenne de pièces de rechange. Et puis ensuite dans une deuxième phase en 2008 avec un second achat de foncier, avec la construction du site de montage des grandes machines qui est actuellement en phase d'expansion d'ailleurs. Et puis ce centre de formation, centre d'exposition de Kuhn Center for Progress. J'ai lu dans les DNA l'article sur l'ouverture d'une concertation publique. Pouvez-vous nous exposer les projets d'extension de Kuhn sur les terrains de la faisanderie à Bondulaire ? Quel type de bâtiment ? Pour quelle fonctionnalité ? Nous avons avec le PETR de la région de Saverne une procédure en cours de concertation publique, de manière à, nous l'espérons, pouvoir aboutir à une révision du plan d'occupation du territoire sur la région. Et puis, en ce qui concerne Kuhn, l'acquisition d'une forêt de foncier de l'ordre de 30 hectares, située juste à côté de nos implantations industrielles aujourd'hui. Ce qui est important de noter, je pense, dans ce contexte, c'est la situation de cette pointe de forêt qui est contiguë avec notre site actuel, et puis aussi son origine. Vous voyez aujourd'hui un site industriel moderne. Être bon voisin, c'est quelque chose d'important pour nous. Mais le point de départ n'était pas du tout celui-ci. C'était en fait une friche militaire, un centre de mobilisation qui était abandonné, un terrain miné que nous avons repris, des domaines, en deux phases donc, et puis ensuite viabilisé, déminé, aménagé. Aujourd'hui, nous sommes au bout de ce que nous pouvons faire sur le site actuel. Et donc, il était important pour nous d'être juste à côté des usines actuelles et quelque chose de très important pour nous. Quel sera l'impact environnemental de ce nouveau projet de construction sur le site du Mont-de-Vilaire et sur cette parcelle prévue ? Alors, au niveau environnemental, nous avons passé beaucoup de temps avec des sociétés spécialisées, aussi avec les instances locales pour déterminer, évidemment, l'état de la faune et de la flore sur la parcelle concernée. Nous avons des premières esquisses de ce que serait l'implantation. Alors, nous parlons d'une pointe de forêt aujourd'hui de l'ordre de 34 hectares. À ce stade, environ 25 hectares, je crois, seraient effectivement aménagés. Le reste serait conservé avec notamment des bandes boisées autour, en périphérie du site et aussi quelques couloirs qui permettraient à la faune sauvage présente de pouvoir circuler sur la parcelle. Le tout, évidemment, dans le même esprit que ce que nous avons fait sur bien d'autres projets, notamment ici à Mont-de-Vilaire-Stimbourg, en essayant au mieux d'intégrer nos bâtiments ou notre empreinte industrielle dans le paysage. Pouvez-vous rappeler les enjeux, les investissements, les emplois concernés par ce projet d'extension ? En fait, depuis notre implantation ici, en 1996, nous avons investi environ 100 millions d'euros sur le banc de Mont-de-Vilaire-Stimbourg et puis créé environ 200 emplois. Sur la nouvelle parcelle, nous envisageons exactement le même développement en termes d'occupation industrielle de la parcelle, en investissement entre le centre R&D, une extension pour le bâtiment pièce de rechange, une extension montage et puis un atelier mécano-soudure robotique. On aurait aussi environ une enveloppe de 100 millions d'euros sur sans doute 5-6 ans et puis la création de 200 emplois. Un groupe mondial de 5000 personnes avec 11 usines sur trois continents a sans doute des opportunités dans de nombreux pays dans le monde. Qu'est-ce qui motive les actionnaires à poursuivre l'investissement dans le Grand Est, dans le Barin, notamment à Saver, Monsulaire et Steinbourg ? Fondamentalement, nous sommes très heureux d'être là. L'engagement de nos salariés est très important. Il y a une relation de confiance avec les huls locaux, avec la communauté générale. Nous offrons des emplois de qualité, je le mentionnais tout à l'heure, du moins nous avons cette perception, mais l'environnement nous le rend bien aussi. Et donc nous souhaitons continuer cette aventure. Et avec la taille des produits, il est très difficile de pouvoir envisager un site industriel ailleurs qu'à très forte proximité. Donc aujourd'hui, notre objectif, aussi grâce à la mobilisation des élus locaux, est donc d'investir à nouveau sur Monsvilleur, de manière contiguë avec ce que nous avons déjà fait aujourd'hui. Si ça ne pouvait pas être le cas, ce que nous regretterions, évidemment, il faudra envisager un cas de figure totalement différent, plus proche du centre géographique actuel de la Grande Europe, c'est-à-dire bien plus à l'est que l'Alsace. Dernière question, M. Crier. Rien n'est acquis pour une entreprise, même après 200 ans d'existence. Êtes-vous soutenu quand même dans votre combat, par les élus, par les représentants agricoles, par les habitants de Saverne, du pays de Saverne, de Monsvilleur, de Steinbourg ? Ah oui, absolument. Effectivement. Sur ce point, il n'y a vraiment aucun doute. Comme je le disais, nous essayons, nous nous efforçons d'être bons voisins en tant qu'Une. Nous essayons de nous tenir très, très loin de tout débat politique. Mais nous avons d'excellentes relations avec l'ensemble de ces intervenants, oui. C'est très clair. Leur soutien, je pense, est inconditionnel. Après, le projet lui-même reste très complexe, puisque nous avons une parcelle qui appartient à l'État, au domaine public. Il y a des études à faire. C'est un processus qui a débuté déjà il y a près de cinq ans et puis qui prendra encore, sans doute, trois, quatre ans, de manière à pouvoir, si tout se passe bien, occuper le terrain et voir naître ces bâtiments dont nous rêvons aujourd'hui. Nous étions à Monsvilleur, dans la communauté de communes du pays de Saverne, en compagnie de Thierry Crier, président du groupe Kuhn. Merci, M. Crier, pour cet entretien. Merci, M. Gare.